Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième tuto sur l'hypercube évolution, le montage du chariot Z, des moteurs et des tiges filetées. On va donc commencer avec les pièces qu'il nous faut pour réaliser le chariot. Donc, je vais avoir besoin de tinut en M5 pour les profilés de 30-30, des tinut en M5 pour les profilés de 20-20, des vis de M5 en 10 mm, des vis de M6 en 10 mm, nos tiges de 12 mm pour l'axe Z, les profilés en 20-20 dans les deux différentes tailles, nos pièces déjà imprimées, j'ai déjà précédemment inséré les roulements à billes de 12 mm dans les pièces. Il va nous falloir un set de vis en M3 pour les pièces imprimées, des clés à l'aine. Donc, pour commencer à faire notre chariot 11Z, on va prendre nos profilés en 20-20, et nos supports de roulement à billes. Alors, attention avec le roulement à billes, c'est quand même une pièce assez fragile, si on perd des billes, ça risque de bloquer. Voilà, donc c'est le schéma à peu près de ce que va donner notre chariot. On va donc prendre aussi des vis en M5 avec des T-Nuts pour le 20-20. J'en ai préparé certains, car ils peuvent se glisser comme ça. On va donc prendre un profilé en 20-20 longue taille, sur lequel on va positionner nos deux pièces avec les roulements, et on va pouvoir mettre les vis correspondantes. Voilà, donc on va faire la même chose avec le suivant. Petite astuce pour savoir si tout est bien parallèle, j'ai inséré mes tiges de 12 mm dans les deux profilés, et ça glisse parfaitement à l'intérieur. Donc les côtés sont équidistants, et tout est parallèle. On se retrouve donc avec nos deux grands côtés, et hop, sur lesquels il va falloir rajouter les profilés en 20 qui servent d'entretoise. Donc là, on va prendre déjà un seul, on va mettre à plat, et on va insérer nos profilés comme ceci, avec des T-Nuts. On ne va pas trop serrer, pour être sûr que tout soit parallèle après, on pourra ajuster. Donc on reprend la même étape que les bifuils. Là, j'en ai deux qui sont déjà préparés, parce qu'on peut les glisser. Donc là, il va falloir utiliser une clé Allen. Alors je vais vous dire la vérité, j'ai perdu ma clé Allen, donc j'utilise du Torx. Ce n'est pas forcément très conseillé, mais ce n'est pas gênant pour l'utilisation qu'on en fait. Ça va plus abîmer le Torx, que abîmer la tête de la visée. Voilà, on a notre premier côté, on va prendre l'autre, et on va répéter la même action. Voilà. Et on a notre chariot. Donc on va continuer, on va devoir monter notre chariot, qui va se placer comme cela, sur notre structure de la hypercube évolution qu'on a fini la dernière fois. Je vous montrerai à la fin de ce tuto, j'ai fait des petits caches pour les embouts, et j'ai fait moi-même des pieds réglables, un M8. Ensuite, j'ai taraudé les profilés 30-30, on verra ça à la fin de la vidéo. On va donc prendre nos pièces. que l'on va déjà fixer très légèrement pour pouvoir les glisser par la suite, pour pouvoir régler l'écartement entre nos tiges, et pouvoir placer le plateau au bon endroit sur l'imprimante. Donc il nous faut des tinettes en M5, avec des vis en M5. C'est des tinettes pour les profilés en 30-30. On ne le dira jamais assez. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Donc on va commencer comme cela. Alors, j'ai pris l'habitude de mettre les tinettes directement sur les pièces quand je peux le faire, parce qu'à glisser, c'est très facile à faire. Et après, au serrage, ça se règle tout seul. Ça évite de galérer en mettant le tinette dans le profilé et qu'il se balade après. Hop, voilà. On desserrera s'il faut. Celui-là, c'est pareil, on va déjà le mettre. On va mettre un peu trop serré celui-là. Donc là, notre pièce, elle est mise et il n'y aura plus qu'à la déplacer pour régler l'écartement des deux tiges. Voilà. Donc on a mis nos deux pièces. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors maintenant, j'ai répété l'action des deux côtés. Je vais prendre mes tiges de 12 mm. J'ai déjà inséré les vis en M3 pour le serrage des tiges en 12 mm. Je vais donc l'insérer dans le support. Alors, il faut qu'elle dépasse. Voilà. À peu près 10 mm. De toute façon, on ne va pas serrer-serrer les vis en M3 tout de suite. Parce qu'il va falloir que d'abord qu'on mette les pièces de l'autre bout parce que dans l'autre côté, les tiges ne doivent pas dépasser pour éviter que le chariot en X percute cette pièce-là. Donc, on va mettre toutes nos tiges. Opération assez simple. Donc, comme je vous disais, j'ai déjà presséré un peu les vis en M3 pour éviter que les tiges tombent, tout simplement. Donc, comme vous pouvez le voir, mes tiges sont déjà mises. Pour effectuer l'opération suivante, c'est-à-dire de rentrer le chariot pour pouvoir déplacer tout ça, je vais mettre l'imprimante sur le côté. Ça va être plus simple pour l'insérer et pour éviter qu'il est mieux s'en aille. Donc là, l'opération toute bête, on va insérer tout ça dans le chariot. Donc, on y va doucement pour éviter de retirer des billes du déroulement à billes. Voilà. Donc là, il est mis en haut, tout est bien mis. et on va aller doucement vers l'imprimante pour pouvoir être sûr de l'écartement des pièces en bas. Voilà. Donc là, notre chariot est tout en bas de l'imprimante, c'est-à-dire que l'écartement en bas est parfait. Il va donc falloir juste qu'on déplace notre chariot avec les tiges pour le mettre à l'endroit où on veut. Attention, si vous avez choisi une imprimante en 30-30 avec une buse classique, simple extrusion, etc., votre chariot peut être mis à l'intérieur parce que votre plateau fait 30-30. donc votre chariot peut être mis centré sur la large. Si vous avez choisi un plateau plus grand, il se peut que le chariot doit être un peu vers l'avant de l'imprimante, d'à peu près 30-35 mm suivant l'écartement en fait de l'axe X par rapport à la tête de votre buse. Donc, moi, j'ai fait les tests, j'ai vu qu'il n'y avait pas de souci. Mon chariot peut être au milieu de l'imprimante. Après, c'est qu'un détail, si à l'usure, je vois qu'il faut que je l'avance, il suffira juste de desserrer quelques vis et de redécaler le plateau vers l'avant. Hop. Donc, pour le centrer, je vais utiliser tout simplement un mètre. À ce moment-là, je vais donc retourner l'imprimante pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté. On va donc reproduire la même étape en haut avec les pièces qui vont en haut. Donc, comme j'avais fait tout à l'heure, je mets déjà un tinette sur ma vis. Ce qui va permettre, hop, en l'emboîtant, qu'il se place directement en l'intérieur. Tac. Mette 3. Donc là, il est placé. Serrer légèrement. C'est à ce moment-là, je regrette d'avoir perdu ma clé Allen. C'est assez d'il y a l'air à passer. Voilà, donc je monte le plateau pour que les barres soient bien équidistantes. Alors maintenant qu'on a fini de monter le chariot en Z, qu'on s'assurait que tout glissait bien et que tout était parallèle, on va passer à la deuxième partie du tuto, le montage des moteurs et des tiges filetées. Donc pour cela, j'ai pris des moteurs 17HS4401 avec des tiges trapezoïdales de 300 mm et des coupleurs. Les écrous qui vont sur les trapezoïdales. Alors pour les moteurs, vous pouvez très bien choisir des moteurs avec des tiges trapezoïdales intégrées. Moi j'ai choisi de prendre la facilité et de prendre 5 moteurs, un autre 5 moteurs et de monter des tiges trapezoïdales directement dessus. Ce qui permet que si vous avez un moteur qui crame, vous pouvez changer juste le moteur et pas tout avec la tige trapezoïdale intégrée. Vous pouvez très bien monter aussi des tiges filetées classiques. Il va nous falloir encore des tinettes de 1.5 pour le 20-20, des tinettes en M5 pour le 30-30, des vis en M5, un kit de vis en M3 et nos clés à laine habituelles. Dans un premier temps, on va monter les moteurs sur leur support. Rien bien compliqué, il nous suffit de prendre des vis M3. Il va falloir maintenant monter le moteur sur le 30-30. Rien de compliqué, moi j'ai décidé de tout centrer. Donc là, c'est comme tout à l'heure, on va monter sur ces 4 trous des vis en M5 avec des tinettes. On ne va pas asserrer complètement, mais on va centrer tout ça. Voilà, alors j'ai monté mes deux moteurs, maintenant il va falloir que je monte les tiges avec les supports avec les écrous. J'étais en rupture de vis de bonne taille, donc j'ai mis des vis un peu plus grandes. Je changerai ça quand j'aurai récupéré des nouvelles vis. Et on va tout faire pour la centrer au maximum. Donc en fait, il faut regarder par-dessus et voir si l'axe du moteur est bien centré par rapport au trou de l'écrou. Je revérifie. Voilà, on est bien. Donc, je n'ai plus qu'à mettre le support de l'écrou contre le chariot Z. Donc pour ça, celui-là, c'est que des écrous en M5 20-20 à glisser. Donc ça va être plus simple de mettre. Là, l'avantage, c'est que le chariot, il descend assez bas pour l'instant. Donc on peut encore régler le centrage de tout ça assez facilement. voilà. Donc j'ai procédé à la même chose de l'autre côté. Donc pour mettre ma tige trapézoidal, rien de plus simple, je monte le chariot, je mets la trapézoidal dedans et comme ça glisse tellement bien, en la faisant tourner un petit peu, elle descend tout seul. Voilà. Donc, je la remonte un petit peu pour pouvoir insérer le coupleur. Et c'est parfait. Donc là, mon chariot monte et descend parfaitement. Alors, rien qu'avec un seul moteur, on peut le voir, ça tombe très bien. j'ai aucun blocage sur toute la montée et sur toute la descente. Voilà, on arrive à la fin de ce tuto. Donc, le chariot Z est monté, tout tourne parfaitement. Donc, si on tire, ça monte, si on appuie, ça descend. Tout est parallèle, tout est bien. Le chariot Z est prêt à accueillir le plateau dans le prochain tuto. Comme je vous avais dit au début du tuto, je vais vous montrer les deux petites choses que j'ai faites. Donc, la première, c'est tout simplement ce petit cache qui vient au-dessus pour éviter que les bords soient tranchants et qu'on voit le côté gris. Donc, je l'ai fait en noir pour que tout soit uniforme. La deuxième chose, ce sont ses pieds. Donc, j'ai taraudé à l'intérieur des profilés en 30-30 en 8 mm pour pouvoir utiliser des vis qui traînaient chez moi en 8 mm. J'ai fait aussi des petits patins si au cas où je veux retirer ces pieds et donc les pieds rentrent parfaitement dans le taraudage et ce qui me permet de régler la planéité de la machine et de la mettre à niveau. Voilà, on se retrouve très bientôt pour le prochain tuto. Merci d'avoir regardé celui-ci. Le prochain, ça sera concernant l'AX, X et Y. A bientôt !